Chaque jour et cependant un mois je présente un maillot de ma collection. Et vous, en parallèle de ça, vous cassez l'algorithme en spamant un maximum de commentaires, en envoyant un max de like, histoire qu'on se fasse remarquer par le dur algorithme de YouTube. En plus de ça, on finit la vidéo par une question choisie dans ces mêmes commentaires. On passe de suite à la présentation du maillot du jour. Allez, générique ! Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le maillot du jour, épisode 4. Alors ça va devenir la coutume, mais merci énormément pour l'engouement qu'il y a eu encore sur l'épisode précédent. Vous êtes vraiment au top et je vous remercie du fond du cœur. Et évidemment, je n'oublie pas que sans vous, rien de ça ne serait possible. Aujourd'hui, j'ai un maillot à vous présenter, un maillot de Ligue 1, Ligue 1, Ligue 2 on dira. Mais je pense qu'il n'y avait pas meilleur timing pour vous le présenter. Je ne vais pas vous faire de suspense plus longtemps, malgré que je vais avoir pas mal de justifications à donner par rapport à ce maillot. Et c'est ce maillot du Racing Club de Lens, porté lors de l'année 2018-2019. On va parler du maillot, mais dans un premier temps, je voulais vous parler de ce pourquoi je présentais ce maillot aujourd'hui. Tout simplement parce que ce soir, je me déplace au stade Bollard pour aller voir le fameux match Lens-West Ham. On va retrouver Alphonse Aréola qui nous avait tant manqué. Non, c'est faux. On est bien content de s'en être enfin débarrassé. Et donc, pourquoi j'ai des maillots d'autres clubs de Ligue 1 alors que je disais que je voulais vraiment pas avoir une collection comportant énormément de maillots de clubs français ? En tant que supporter du PSG, je vous le rappelle. Je vous avais parlé lors de mon épisode de swap avec Idriss que j'avais une attache forte au football par rapport à mon grand-père. Et mon grand-père, justement, souhaitait aller voir les deux matchs de présaison. Donc le Lens-Inter et le Lens-West Ham. Alors, il y avait des packs pour les deux places pour 15€. Alors, on s'est dit que ça ferait deux sorties et des bons moments à passer ensemble. Donc, de ce fait, je me déplace pour aller voir peut-être une dernière fois Sekofofana avant improbable transfert. D'ailleurs, c'est pourquoi, dans la miniature, vous verrez, on récupère un maillot porté. C'est parce que j'ai bon espoir de récupérer un maillot porté ce soir. Même si, lors du premier match Lens-Inter, il n'y a quasiment aucun joueur qui est venu se présenter devant la tribune pour justement donner un maillot au supporter. Alors, en vérité, un maillot de Lens ou un maillot de West Ham, je ne dis pas non. Juste pour l'histoire, ça ne m'est jamais arrivé de récupérer un maillot directement au stade. D'ailleurs, si jamais vous avez déjà eu des expériences avec des joueurs qui sont venus vous ramener leur maillot en main propre, n'hésitez pas à les décrire en commentaire. Bon, assez divagué. Pourquoi j'ai ce maillot ? Alors, je n'avais vraiment pas du tout prévu de le récupérer. Et en vérité, je ne l'ai pas récupéré tout simplement parce que c'est ma copine qui l'a gagné lors d'un concours. Alors, on n'est pas d'habitude chanceux sur ce genre de choses. Mais le fait est que lors de la saison durant laquelle a été porté ce maillot, elle a participé à un concours, elle a récupéré. En plus de ça, il était full sponsor et full patch, donc une aubaine parce que déjà, récupérer un maillot gratuitement, ça fait toujours plaisir. Mais en plus, tu n'as même pas besoin d'aller apposer les sponsors qui sont pas mal nombreux dans le cas de ce genre de maillot de club de Ligue 2 parce que le R-Cellence était en Ligue 2 à ce moment-là. Et pareil, ça matérialise énormément de souvenirs parce que c'était vraiment une période sombre pour le club nordiste, bien loin de ce qui se passe aujourd'hui. Et instantanément, je me remémore l'équipe du moment avec des joueurs vraiment mythiques comme Greg John Kieh, l'énorme craque Moad Madrid qui n'aura fait que se blesser. Forcément, Thierry Ambrose, bien sûr, grand espoir de Manchester City. Enfin, forcément, on rigole. Pour finir, Walid Mesloub. Et le dernier joueur qui m'évoque ce maillot, je vais vous le montrer directement parce que j'ai pu faire floquer ce maillot. Et il est floqué au nom de Mounir Chouliar, comme vous pouvez le voir. Flocage officiel. D'ailleurs, anecdote marquante pour ma part parce que c'est l'un des premiers maillots que j'ai floqué moi-même avec ma presse. Pour l'histoire, encore une fois, la vidéo va faire 10 minutes. Je suis parti à la boutique du stade, voulant en faire floquer mon maillot. Il était absolument neuf, je ne l'avais jamais porté. Et lorsque je l'ai apporté à la vendeuse, elle m'a dit que comme on était en sortie de Covid, elle ne floquait pas les maillots qui venaient d'ailleurs pour des soucis d'hygiène. Et donc, je vais demander qu'elle me file le flocage pour que je puisse la poser moi-même. Et alors, je ne pensais vraiment pas qu'elle aurait voulu, mais elle m'a bien laissé faire. Ce qui m'a rangé énormément, on ne va pas se le cacher. Et donc, oui, Mounir Chouliar, un énorme craque, un énorme prospect. Il y avait vraiment énormément d'attentes dans le monde du football concernant son profil. Et après, il y a eu des histoires de transfert vraiment pas très glorieuses. Ça en sera suivi, un transfert à Dijon, puis un autre transfert en Turquie. En tout cas, il n'est pas trop tard, étant donné qu'il a été transféré à Bachak Shehir. Donc peut-être qu'il pourra se mettre sous les feux des projecteurs en marquant quelques buts cette saison. Peut-être qu'il va en plus pouvoir jouer une compétition européenne. Donc sacré rebond et sacrée expérience aussi pour une carrière. Et franchement, quand je revois ce maillot avec le patch League 2, je me dis qu'il y a vraiment du chemin qui a été fait. Que dire de ce magnifique patch Dominos League 2, en plus de ça, un magnifique sponsor ? Bon, vous me direz, on est passé à Uber Eats depuis, c'est pas forcément mieux. Mais en tout cas, ouais, un maillot qui est vraiment pas très beau, on ne va pas se le cacher. Mais au moment où je l'ai récupéré, je devais avoir une trentaine de maillots dans ma collection. Donc en avoir un de plus, c'était vraiment énorme pour moi. Et en plus, sans le payer. Et là, je me rends compte que le sponsor a été posé n'importe comment. Il est en train de se craqueler alors qu'il reste bien au chaud sur un cintre. Enfin bref, je pense qu'on s'éternise. Et qu'on va rapidement passer à la dernière séquence de la vidéo avec la petite question du jour. Et peut-être qu'on se retrouvera demain avec un maillot porté, qui sait ? Allez, je vous fais pas galérer plus longtemps. On se retrouve pour la dernière séquence. Heureux, je vous retrouve en vitesse après avoir fini le montage de la vidéo. Alors je vais me dépêcher parce que je suis pas vraiment hyper en avance pour aller voir le match, comme je vous disais. D'ailleurs, si la miniature est un peu pourrie, c'est parce que j'aurais pas eu le temps de la faire proprement. Donc excusez-moi-en par avance. En tout cas, j'espère que les épisodes du week-end seront un peu plus courts pour vous permettre de rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Pour la question que j'ai sélectionnée, c'est la question de Hidecut, le CineGeek. D'ailleurs, big up, mec, parce que je vois ton pseudo hyper souvent dans les commentaires et je t'en remercie. Va-tu faire gagner un des trente maillots ? Alors un des trente maillots, non, ça n'aurait aucun intérêt étant donné que je dis vraiment souvent que je veux pas faire de revente sur les maillots de ma collection perso. Donc en faire gagner, ça n'aurait pas vraiment de sens non plus. Par contre, si on atteint l'un des paliers que je m'étais fixé dans mon petit carnet lors du premier épisode, je pourrais vous faire gagner un maillot avec mon site Foodpress. Comptez sur moi pour ne pas trafiquer le montant histoire de ne pas avoir de maillot à donner. Si jamais vraiment on atteint ce palier, on se retrouvera pour faire un tirage de sort pour les derniers épisodes. Enfin bref, on n'y est pas encore. Et puis, je pense que ça va être le temps pour moi de conclure. Je pense que ça va être très compliqué de sortir l'épisode à l'heure. Merci encore pour le soutien. Profitez au maximum de votre fin de samedi soir, début de dimanche et donc peut-être fin de week-end. Big up à tous ceux qui sont en vacances et force à tous ceux qui travaillent. On va se retrouver très vite pour une autre vidéo maillot demain. C'était Quentin. Allez, salut !